Sous-titrage ST' 501 On va maintenant parler musique classique C'est le rendez-vous récurrent le vendredi Avec Loïc Chevalier Bonjour Loïc Bonjour Loïc Chevalier, je rappelle que vous êtes directeur artistique de l'ensemble Erwin List Mais surtout, surtout si on vous accueille régulièrement le vendredi C'est pour non pas parler de cet ensemble Même s'il fait des choses très intéressantes Mais parler de la musique classique La musique tout court d'ailleurs, j'aurais tendance à dire Oui, la musique en général La musique classique parce que c'est vrai que c'est celle-là que je parle Je ne parle pas d'autres musiques, il faut bien être honnête Et puis en plus, quand même, elle n'est pas la plus répandue La plus diffusée Donc encore une fois, merci à vous de nous donner ce crélo de diffusion pour cette musique Merci à vous de venir Parce que je pense que Dire le combat C'est un petit peu ça On combat un petit peu pour diffuser quelque chose Qui nous paraît Qui me paraît Humainement utile Il me semble que ça fait du bien Ça fait du bien de lire Ça fait du bien de regarder des oeuvres d'art Ça fait du bien d'écouter de la musique Et il y a quand même des gens Qui nous ont laissé un héritage phénoménal On dit l'autre fois encore Qui sont des reflets de ce qu'est l'être humain Dans lesquels on peut se ressourcer Et c'est quand même un petit peu dommage Qu'on écarte ça en disant Oh non, c'est de la musique, c'est ancien C'est pas d'aujourd'hui Ou bien c'est ennuyeux Je pense qu'il y a un autre regard à porter Alors si on peut permettre Voilà D'ouvrir les oreilles Et d'apporter un peu de plaisir et de bonheur C'est ça l'idée Autant ici qu'à faire Quand on fait des concerts C'est pareil C'est l'objectif Donc de cette chronique Effectivement qu'on se dise pas Oh là là, le classique Ça n'est pas pour moi Ça peut ne pas l'être Mais justement un exemple Voyons avec l'auteur Dont on va parler aujourd'hui Je dis l'auteur Je devrais dire le compositeur Ou même plus d'ailleurs Le génie Le génie Parce que c'est Mozart Donc là on peut oser On peut oser dire le génie Eh bien parlons Mozart Avant de l'écouter Voilà Mozart On a l'impression qu'il n'a pas besoin De le présenter Effectivement c'est un peu Difficile de présenter On sait tous Qu'il a vécu pas très longtemps Qu'il était effectivement génial Qu'il avait des facultés Intellectuelles et musicales Qui dépassent vraiment Le commun des mortels Et très tôt Et très tôt Voilà Mozart 1756 1791 Il a vécu 35 ans C'est quand même très 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 court Or quand on regarde Quand on prend un livre Et qu'on voit la liste des offres Qu'il a écrites C'est complètement hallucinant Vraiment vraiment hallucinant Et le fait qu'il les ait écrites Mais qu'il n'avait pas besoin De les relire pour les rejouer Oui c'était Moi quand je pense à Mozart Et c'est le seul compositeur Qui me fasse penser à ça Je pense toujours À un ordinateur d'aujourd'hui Il est capable d'enregistrer De conserver en mémoire Et de restituer D'imprimer C'est vraiment Et tout ça sans ramer Absolument Sans aucun problème Et sans d'avoir D'avoir quoi que ce soit De greffer Avec son petit cerveau tout simple Enfin C'est pas son petit cerveau à lui Sans ordinateur C'est complètement C'est C'est fou Étonnant quoi Étonnant On a beau savoir que c'est Mozart Mais quand on regarde deux secondes Comment il a fait quand même Comment il a fait Mais bon Bah voilà c'est Mozart Donc il a écrit Il a écrit beaucoup de choses Il a écrit Evidemment beaucoup de musique religieuse Parce qu'on va écouter Un extrait d'une messe Et puis après autre chose Qui n'est pas religieuse Parce que comme beaucoup de compositeurs De cette époque L'église était un employeur On va dire L'église était un employeur Absolument C'était souvent Le moyen Pour les compositeurs Ou les interprètes De vivre Et même Ça a été longtemps Le foyer Où la musique En fait La musique elle-même Existait Grâce à l'église Ça vous bien S'il n'y a pas eu La musique écrite Pour l'église La moitié Plus de la moitié De l'histoire de la musique Disparaîtrait Après il y a eu D'autres mécènes Il y avait des princes Des gens comme ça Qui aussi entretenaient Un orchestre Un chœur Et pour lesquels On écrivait du coup Des œuvres profanes Des symphonies Des sonates Mais cette moitié Le point de départ Oui Ah oui Il y a longtemps avant Tout est parti de là Puis après progressivement Ça s'est sécularisé Pour moitié quoi Mais les compositeurs Étaient souvent À château Depuis les princes C'était quand même Très pratiquant Au moins De façon visible Oui C'est ça Exactement La com Déjà Et voilà La com Et là en l'occurrence On va écouter un extrait De la messe en hûte mineure Qui a été écrite en 1782-1783 Donc on est déjà Presque Enfin Les dernières dizaines De la vie de Mozart Voilà Et C'est une messe Qui est incomplète Alors Les biographes disent Bon pourquoi cette messe C'est incomplète Parce qu'elle en a écrit Quand même Beaucoup Beaucoup Et en particulier Il n'y a pas d'Agnus Dei Il n'y a pas de Nanobis Et à la fin Il n'y a pas de Crédo Enfin le Crédo Il y en a un Mais il est incomplet Et Mozart à l'époque Il se rapproche sérieusement Du franc-maçonnisme Il a été franc-maçon Oui Donc Parce qu'il Et On peut penser que Tout doucement Quand même Le côté Comment dire Sacré Religieux S'estompait sérieusement Et comme par hasard C'est le Crédo Qui est incomplet Bon dans la messe C'est quand même La partie La semaine dernière On en parlait Dans Gloria Par exemple Gloire à Dieu Au plus haut des cieux On peut penser au soleil On peut se l'approprier Même si on n'est pas pratiquant Le Kyrie C'est On demande pitié On a tous De temps en temps Envie qu'on prenne pitié De nous quand même Ou quand on demande De nous donner la paix Aussi Ça je pense Ça parle tout le monde Après le Crédo C'est quand même Vraiment très dogmatique C'est vraiment lié A l'église Je crois en Dieu Il n'y en a qu'un Ils sont trois en un Des tas de trucs Quand même Bon voilà Et là C'est peut-être là Où souvent les compositeurs Achopent un peu On s'ennuie Quelque fois dans les Crédo Pas toujours Parce que peut-être Le fond du texte Parle un peu moins Comment dire On ne va pas dire C'est pas païen C'est pas ça Mais Pas forcément complètement croyant Mais il croit Dans une force Dans des forces Dans l'énergie Dans le cosmos Plus facilement Même s'ils sont Dans une époque Où il y a un moule Qui est assez religieux Mais c'est plus facile Quand même Je disais De penser au Gloria Gloire au soleil Même si on ne pense pas Consciemment Mais c'est plus facile De s'identifier à ça Alors que le Crédo C'est plus compliqué Donc cette messe Elle a été Un petit peu écourtée Ça n'empêche pas Que musicalement C'est une merveille musicale Elle a été écrite En fait Suite à un vœu Sa future femme Constance C'était malade Et il avait dit Ben voilà C'est guéri J'écrirai une messe Et on ira La jouer à Salzbourg Et il l'a fait Mais bon Il l'a fait En trichant un peu Elle a récupéré Depuis le bout d'une messe ancienne Pour combler ce qui manquait Ah il a fait ça Il a fait ça Ça se faisait quand même Ça se fait Quand on est un petit peu à court Ça n'a pas trop de temps Même Mozart Même Mozart Même Mozart Donc on va écouter un extrait C'est de la messe en huit mineurs C'est Claudio Abado Qui dirige cet orchestre C'est l'orchestre je crois de mémoire Et de Berlin Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501